Bonsoir à tous, vous le savez, le dimanche c'est Analyse Technique, donc je vais revenir sur des sociétés qui vont donner leurs résultats la semaine prochaine, vous savez qu'en ce moment c'est la saison des résultats, résultats annuels, donc il y a quelques valeurs qui sont au CAC 40 qui vont donner leurs résultats, principalement des bancaires, quelques luxes, on a Total Energy aussi qui va les donner, donc on reviendra déjà là-dessus, principalement ce sera ça, des valeurs qui donnent leurs résultats, il y a aussi quelques valeurs qui ne sont pas au CAC, par exemple il y a Rubis qui est OSBF 120, donc je vais revenir principalement sur ces valeurs-là, donc il y en a quand même pas mal, pour information le mois de février là on a quelques dividendes qui vont tomber, donc on a Excel Industries qui va verser 1,60 euros de dividendes, le 11, on a aussi HF Company 0,57 le 15,02, Moulinvest 0,65 le 21,02 et Groupe LDLC qui a pas mal chuté ces derniers temps, qui versera 65 centimes par action le 21,02 aussi, et 23,02, et on a aussi Catana Group, celui qui fait des catamarans, qui versera 13 centimes d'euros par action, le 2 mars. Allez, on va y aller, alors avant de commencer, vous l'avez l'habitude maintenant, ce sont les recommandations d'usage, donc cette vidéo est à but pédagogique, et en aucun cas un conseil en investissement. Les exemples de valeurs et les analyses données lors des séances ne sont que mon point de vue ou mes positions personnelles, vous restez de ce fait les seuls maîtres de vos possibles plus-values, mais aussi de vos moins-values. La possibilité de perdre une partie, voire la totalité de votre capital, doit ne pas être perdue de vue quand vous suivez ma chaîne. Alors, hop, donc on va mettre le graphe, on va commencer quand même par le 4,40, c'est pour qu'on ne l'ait pas revu sur mes analyses techniques, le 4,40, donc on va le revoir ça. Donc hop, voilà, vous voyez le 4,40, actuellement nous en sommes là. Donc actuellement nous sommes toujours en dessous de la MM20, on n'arrive pas à repasser le dessus, on voit juste que la parabole SR a rechangé de tendance, on a été baissier depuis le 10 janvier, là ça change un peu de tendance, à peu près la pata, non, elle n'a pas vraiment changé de tendance sur la MACD. Pour l'instant en fait on est toujours sur une tendance baissière, parce que je vous remonte, Freelime Break n'a pas changé. C'est un indicateur de tendance, vous voyez qu'on est toujours 3 bougies roulent, donc la tendance est toujours baissière sur le CAC. Niveau graphique, vous voyez que bon, comme je l'ai dit, on n'est pas repassé au-dessus de la MM20, donc on est toujours sur cette tendance un peu baissière, et la parabole SR effectivement qui a changé de tendance, mais c'est à peu près tout. Il n'y a rien d'autre qui peut te faire dire que ça va repartir à la hausse, si ce n'est des événements économiques, donc c'est-à-dire des résultats de société, des choses comme ça, qui pourraient peut-être nous le faire remonter, ce fameux CAC, on est quand même sur une tendance un peu baissière depuis le début d'année, vous voyez qu'on est plus haut, ils sont de plus en plus bas à chaque fois. Donc on fait comme attention sur le CAC. Alors, c'est parti, ici, donc on va regarder les résultats par alphabétique, donc on a Amondi, je crois que ça, ce sera mardi l'auteur d'Amondi, donc c'est la filiale du Crédit Agricole qui a récupéré l'Xor, et c'est vrai que depuis quelques temps, c'est un peu la dégringolade pour Amondi, vous voyez qu'on est repassé en dessous de la MM200 le 26 novembre 2021, et maintenant, là, on est plus bas que terre, on a eu une très grosse chute, là, c'était quand c'était vendredi, hein, vous voyez, on a redescendu à 66€, donc là, maintenant, il faudrait récupérer ici, voilà, les 64,25€, et ensuite, ici, vers les 58,55€. Bon, après, effectivement, bon, le fait qu'ils aient racheté l'Xor, ça va leur coûter de l'argent, après, je vous l'ai dit, c'est la filiale du Crédit Agricole, donc ça peut être une bonne occasion pour rentrer sur le dossier, hein, parce que, bon, donc là, les résultats, ils vont être ce qu'ils vont être, je sais pas s'ils vont être très bons ou pas, après, bon, Amandie pourrait être, à mon donné, si, alors, je vais quand même regarder la cotation boursière de Amandie, avant de dire des bêtises, Amandie, la capitalisation boursière, je suppose qu'ils sont à combien ? Ouais, c'est ça, ils sont à 13 milliards d'euros, donc c'est vrai qu'elle aussi, elle pourrait arriver au CAC 40, à un moment donné, Amandie, parce qu'elle a vraiment pris de la puissance avec l'arrivée, quoi, le rachat de Lixor, et du coup, ils ont récupéré énormément d'actifs, donc ça peut être une valeur long terme, Amandie, on a un rendement sur le dossier à peu près à 5,95, moi, je trouve que c'est une bancaire qui me parle mieux, celle-là, parce que c'est une bancaire quand même, c'est une gestionnaire d'actifs, ça me plaît déjà un peu mieux, ça me parle plus, on va dire, après, c'est vrai que, bon, c'est une valeur qui a la TTF, c'est toujours pour rien, c'est pour ça que moi, je vous l'ai dit, moi, les valeurs TTF, je les esquive un peu en ce moment, mais, ouais, 64,15€, là, pour une première entrée, après, bon, on pourrait déjà rebondir à ces niveaux actuels, parce que, ouais, c'était un peu une résistance, vous voyez, ici, quand même, on ne va même pas exploser, moi, je serais vous, attendez, 64, 63€ sur Amandie, et voir où ça nous emmène après, le rendement se fera même meilleure, voilà pour Amandie, techniquement, pour l'instant, c'est toujours en France baissière, c'est pour ça que je veux dire que, voilà, surtout qu'il a été très, très forte la baisse, avec pas mal de volume, quand même, voilà, donc, on attendra les résultats pour Amandie, ensuite, on a Orserleur Mittal, donc Orserleur Mittal, effectivement, qui est coté sur Amsterdam, alors là, pour le coup, on n'a pas de TTF sur Orserleur Mittal, alors, c'est une société qui a vraiment fusé au moment du Covid, alors, attends, parce que j'ai mis les unités qui ne sont pas bonnes, voilà, donc, vous voyez, on a vu une belle grosse chute à partir de 2018, et c'est vraiment reprise depuis, bah, l'arrivée du Covid, reprise en V, là, pour le coup, magnifique, donc, c'est vrai qu'on est remonté jusqu'à 33€, et là, ça rechute pas mal, hein, on est au niveau de la M200, hein, donc, ça va se jouer, donc, on va attendre de voir ce que va donner le résultat, qui ne devrait pas être trop mauvais, hein, d'après ce que je me souvienne, c'était plus par rapport au T3, mais le consensus reflète une attente de 495 milliards de dollars, contre 1 milliard de 1 an plus tôt, donc, voilà, ça devrait fortement monter, les chiffres devraient être meilleurs que l'année dernière, donc, ça, c'est plutôt bon, après, le marché, comme à une analyse, ça, c'est une autre chose, en tout cas, on est actuellement pratiquement au niveau de la M200, donc, soit un rebond au niveau de cette M200, ou voire essayer d'en reprendre par là, 26,48 sur une mèche, et peut-être aller combler les gables, du coup, 28,86 et 30,86 pour Marcello Ormitale, qui, là aussi, est toujours sur une tendance baissière sur la MACD, on le voit bien. Ensuite, alors, oui, alors, ça, je voulais rajouter, c'est Assystem, alors, c'est pas une société qu'au 440, un Assystem, mais c'est une société, en fait, qui peut être intéressante, alors, je voulais rajouter, là, pour vous en parler un peu, parce qu'elle est dans le nucléaire, un système, elle propose des logiciels dans tout ce qui fait secteur nucléaire, et on le sait que, bon, il y a des élections qui vont arriver, mais, bon, vous savez que le plan 2030 de Macron met une place importante pour le nucléaire, bon, effectivement, en plus, là, elle a énormément chuté vendredi, hein, on a eu une belle grosse chute de 7%, donc, bon, c'est une société, donc, le résultat net, l'année dernière, a été négatif, donc, on va voir, déjà, où en est le résultat, le compte des résultats, on pourrait essayer de la prendre à 32,55, hein, parce qu'on voit que c'est un peu une résistance à cette époque-là, hein, voilà, qui sera à peu près au niveau de la M200, ou alors, là, ces niveaux-là, actuellement, on pourrait voir le plus aussi, bon, un système, pareil, hein, effondrement en 2000, belle petite reprise, on est quasiment retourné au plus haut d'avant, hein, qui était le 18 juillet 2019, donc, c'était avant l'arrivée du Covid, hein, donc, voilà, pour un système, voilà, les niveaux, j'aimerais de la reprendre au niveau de la M200, bon, si elle vous intéresse, je ne suis pas sûr qu'il y ait de la TTF dessus, je ne suis pas sûr, euh, en tout cas, voilà, pour jouer le nucléaire dans les années à venir, essayez de la prendre à 32,70, voilà, surtout si les résultats déçoivent, ça pourrait peut-être le faire. Alors, ensuite, on va passer au bancaire, on va commencer par BNP Paribas, alors, BNP Paribas, alors, effectivement, la réhausse des taux a plutôt boosté les bancaires, normalement, hein, parce qu'effectivement, plus les taux vont monter, plus les banques vont pouvoir réhaussir leurs taux, même si ce n'est pas vraiment les mêmes genres de taux, c'est les taux à 10 ans, hein, c'est plus pour les États, mais en général, les banques sont assimilées à ça, donc, effectivement, vous voyez qu'on voit, on aurait dit, on a eu une belle grosse hausse le matin, puis finalement, c'est redescendu, vous voyez qu'en fait, voilà, le marché a plutôt bien accepté, hein, mais bon, finalement, c'est redescendu, mais on a fini avec plus 1% sur BNP Paribas, alors que la plupart des valeurs du CAQ étaient plutôt rouges, hein, donc, et vous voyez, même jeudi, quand il y a eu l'annonce, hein, c'est plutôt monté, donc la réhausse des taux, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les bancaires, après, pour moi, je trouve qu'on est un peu haut sur les bancaires, hein, entre nous, voilà, on est retourné à peu près au plus haut de 2018, 2017, alors, on n'est pas au plus haut historique, hein, les plus hauts historiques, c'était quasiment vers les 100 euros, mais, voilà, moi, actuellement, j'attendrai, là, pour BNP Paribas, parce que je trouve qu'on est un peu haut maintenant, il faudrait peut-être aller la chercher ici, si on y redescend, à 57 euros, mais je dis bien si on y redescend, donc ce sera certainement pas la semaine prochaine, donc, à voir, du coup, les résultats, là, pour l'instant, on voit qu'on est un peu sur une tendance un peu baissière sur l'MACD, alors que graphiquement, on est plutôt sur une tendance haussière, hein, c'est marrant, il y a une divergente entre l'MACD et le cours de bourse qui a plutôt tendance à grimper, donc, divergence, hein, entre les deux, qui pourrait nous faire partir un peu à la baisse. Donc, de ce fait, plutôt, la réussite de la reprendre, voilà, à 56,90 euros, par là. Ensuite, Clara Nova, qui va donner ses résultats aussi, donc, Clara Nova, grosse déception, hein, Clara Nova, qui est un dossier qui était, qui a toujours été baissier, hein, alors, effectivement, où elle s'appelait avant de quest avant, elle s'est mise dans l'IOT, tout ça, mais c'est vrai que pour l'instant, ça ne fait rien, vous voyez que, bon, le range que vous avez tracé, maintenant, fait office, maintenant, de support, de résistance, excusez-moi, mais qu'on a tapé quasiment à ses niveaux, légèrement plus haut, et ça, c'est de nouveau effondré, il y a une épaule tête épaule qui est en formation, on va voir les résultats, mais j'ai peur que ça déçoive encore de nouveau, et que ça reparte de nouveau en baisse, euh, bon, c'est un peu une action qui me déçoit vraiment, il y a quelques années en arrière, je pensais vraiment que ça allait, euh, au moment du regrouement d'actions, ça allait vraiment se mettre à décoller, mais pas du tout, euh, je pense que ça vient principalement de la direction qui pose problème, euh, et qui donne pas confiance aux actionnaires, aux investisseurs en tout cas, donc c'est pour ça que c'est plutôt une valeur de trading, juste une valeur d'investissement, parce qu'à chaque fois qu'on a eu des bonnes news, à chaque fois c'était vendu, donc, euh, voilà, et surtout on le voit très bien, l'épaule tête épaule, sur le dossier, ça pourrait me faire redescendre du coup, euh, euh, ouais, 410, 432, voire même un peu plus bas, 4 euros. Voilà pour Clara Nova, ensuite, donc, l'autre bancaire, c'est Crédit Agricole, donc Crédit Agricole, donc, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai parlé d'Amondi, donc, en fait, Amondi appartient à Crédit Agricole, donc c'est vrai qu'on est assez haut aussi sur Crédit Agricole, on a retracé la Fibo, on a retracé la Fibo, on est au niveau de la Fibo, euh, donc des plus hauts de 2021, euh, 2020, pardon, on a été plus haut comme avant, hein, euh, plutôt vers les 15 euros, donc on pourrait aller les chercher, c'est possible qu'on aille les chercher, ces 15 euros, c'était les niveaux de 2017, avec la réhause des taux, justement, euh, donc, bon, pour l'instant, c'est vrai que la tendance est plutôt là, on est au-dessus de la MM200, on est au-dessus de la MM20, donc, belle tendance, on pourrait essayer de viser les 15 euros, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après, euh, si ça rechute, on pourrait essayer d'aller combler ce gap-là, à 12,58 euros, sur Crédit Agricole, pas vraiment d'informations sur la MACD qui est neutrale, et, ni sur la RSI. Ça me fait penser que je vais retirer la relative force, parce que... Voilà. Ensuite, alors, le grand, alors, le grand, je en parle rarement, alors, le grand, ça fait partie de ces valeurs qui étaient sur des fortes hausses, hein, vous voyez, euh, le Covid, c'était là, qui étaient sur des fortes hausses, et c'est des valeurs, en fait, qui me sont plus pétées la gueule. C'est pour ça que, euh, quand j'avais acheté Eurofins scientifique, euh, j'étais sorti, parce que, je m'étais dit, effectivement, celles qui ont le plus marché, hein, reste à celles qui vont le plus corriger, et ça, c'est vu, hein, donc, on le voit vraiment avec le grand, qui a perdu beaucoup, quand même, bon, on est redescendu, quand même, à des niveaux qui sont comme irrespectables, hein, mais on a quand même perdu, sur le dossier, euh, quasiment, euh, 13%, alors qu'on n'a pas perdu 13% sur le CAC 40, donc, là, actuellement, on est un peu dans une zone un peu neutrale, on va dire, donc, là, actuellement, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient, on vient de passer en dessous de la MM200, on n'est pas passé en dessous depuis le 30 octobre 2020, donc, c'est un petit événement, quand même, hein, ça fait quelques temps qu'on n'était pas repassé en dessous de cette MM20, et MM200, excusez-moi, donc, là, actuellement, on voit que la MACD a vraiment bien chuté, mais là, il pourrait avoir un retournement qui s'opère, on le voit avec la parabole SR, qui change de tendance, donc, déjà, maintenant, ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est qu'on met les gaps, celui-ci, 94,28€, qui nous ferait, du coup, repasser au-dessus de la moyenne mobile sur 200 jours, et après, qu'on met le deuxième gap qui est resté ouvert, c'est celui-ci, 103,55€, voilà, pour le grand, donc, ils sont tous qui est en en rapport avec le Domatic, et l'IoT, les ODIs connectés, la lumière connectée, tout ça, voilà. Ensuite, le luxe L'Oréal, alors, L'Oréal, aussi, a pas mal chuté, donc, vous voyez, elle aussi, avant tout, elle est à la même 200, donc, là, actuellement, j'ai l'impression de voir les mêmes graphes, MACD, tendance neutrale, changement de tendance sur la parabole SR, après, c'est des valeurs qui sont 4,40, c'est pour ça, elles se ressemblent toutes, à peu près, niveau graphes, pareil, j'ai envie de vous dire, la fois qu'on arrive à recombler ce gap-là, ici, à 388,000€, donc, elle nous ferait repasser au-dessus de la moyenne mobile sur 200 jours, et après, aller chercher les 426,02€. Si les résultats sont très, très bons, on va voir vraiment les communiqués, après, faites attention, ce sont les valeurs qui ont le plus progressé pendant la crise, donc, pour moi, c'est un peu problématique. En tout cas, là, on voit que, pour l'instant, elle est en dessous de ses mêmes 200, vous verrez que ce n'est pas toutes qui sont en dessous de la même 200. Voilà pour l'Oréal. Donc, pour en reprendre l'Oréal, soit vous la prenez ici, là, vers les 362€, après, on n'a pas vraiment de gap à combler sur l'Oréal, je n'en vois pas, là. Non, elle n'a pas de gap. Ouais, 362 ou alors 351. 0€ sur l'Oréal. On se dit, Pernod Ricard. Alors, elle, c'est pareil, à part qu'on est un peu moins bas, vous voyez, on est quasiment, on était quasiment limite, et même 200. Pareil aussi, changement de tendance sur la parabole SR. La MACD est neutrale actuellement. Donc, la MACD qui serait plutôt dans une logique de retournement, là, actuellement. La RSI est en tendance neutre, on n'est pas en surachat, on n'est pas en survente. Donc, bon, on a un bon petit support, ici, là, essayer de jouer à 189€. Après, sinon, on a un gap à combler à 178€, sur Pernod Ricard. Après, ce n'est pas une société que je connais très, très bien. dans tout ce qui va être alcool, on le sait que les boîtes de nuit avaient refermé, là, dernièrement, ça va rouvrir bientôt. Donc, il pourrait y avoir une spéculation là-dessus et peut-être aller récupérer les 215€ qui étaient les plus hauts, quasiment all-time, il me semble. Sur Pernod Ricard. Rubis. Alors, effectivement, Rubis, c'est une société que j'ai en portefeuille. Alors, elle, c'est un peu dégueulasse. Il faut vous dire, franchement, c'est vraiment une mauvaise tendance. Graphiquement parlant, en fait, c'est mauvais de chez mauvais. On voit que les plus bas sont toujours de plus en plus bas à chaque fois. À chaque fois. À chaque fois, on est sur des pull back. Alors, le résultat du T3 était plutôt bon chez Rubis. Alors, le T4, normalement, pour moi, il devrait être bon. Quid de la question du dividende ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont le laisser ? Est-ce qu'ils vont l'augmenter ? On ne sait pas trop. Après, c'est vrai que c'est une société qui a un gap ici à combler à 27,26 euros. Pour l'instant, ça n'a pas été comblé. Donc, au moment des résultats, on pourrait y aller s'ils ne sont pas bons. Là, on avait un double bottom ici qui, pour moi, mettrait en place une tendance haussière sur Rubis. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça se dégonfle un peu. Ça a vraiment du mal. Là, pour le coup, là aussi, vous voyez que la MACD a changé de tendance. On était neutral là et là, on revalote. Ça repart en baisse. Donc, il faudrait dire qu'on récupère la MM200 donc à 31,82 euros. Et après, essayer d'aller récupérer ce gap-là qui est à 41,28 euros. Après, pour l'information, c'est vrai que Rubis, on était beaucoup plus haut. Le Covid, c'était là. On était à 35. C'est vrai que c'est un très mauvais dossier. même si les fondamentaux ne sont pas dégueulasses. Ça reste un peu compliqué. C'est plus pour un investisseur aguerri, on va dire, que pour un débutant. Parce qu'il faudrait que psychologiquement, il faudrait arriver à tenir la position. Parce que là, elle est complètement décalée par rapport au 4,40. On est à des plus haut historiques. Rubis, on est quasiment sur des plus bas depuis longtemps. On est retourné au niveau de 2015. Vous vous rendez compte à 2015 en actuel. On va déjà en plus haut. Bobo for Rubis. Ensuite, la Société Générale. Société Générale qui ne fait pas grand-chose. Chiffographie commence en annuel. Je vais revenir au journalier. La Société Générale qui s'est bien reprise depuis les plus bas qui était vers les 12 euros. Elle se reprend bien. C'est un peu une recovery. Là, pour le coup, c'est carrément une recovery parce qu'on a du coup la Fibo, on l'a retracée. On est au-dessus de la Fibo actuellement. Donc, on pourrait essayer de jouer un achat à 32,05 euros qui était le plus haut de 2020 avant la crise. Donc là, 32 euros. Même 32 euros, on va dire. Voilà. Sinon, au niveau des gaps, on en avait un petit là. Non, il n'y a même pas un gap. Non, il a été comblé. Celui-ci. Non, je n'en vois pas d'autres des gaps. J'essaie de la reprendre par là. 30,38 euros. Ou au niveau MM200, ça ne devrait pas trop par là. 27,78 euros. Ouais. Sur Société Générale. Après, bon, c'est comme les trois bancs que je vous ai fait juste avant. C'est des valeurs qui vont plutôt être boostées grâce au la réhausse des toits. Donc, on pourrait avoir des valeurs qui retournent à leur niveau d'ici, quoi. 2007, 2008, quoi. Non, peut-être pas. Non, non. Je dis n'importe quoi. Vous allez me suivre. Non, non. Peut-être pas à ces niveaux-là. Mais ouais, vers les 66 euros. Si les taux sont vraiment très hauts, ça pourrait retourner à ces niveaux-là sur Société Générale. Pareil, Société Générale, vous savez que c'est dividendes non réinvestis. Dividendes réinvestis, c'est un peu plus haut. Voilà. Mais bon, ça reste comme un beau dossier avec... Ce n'est pas le plus beau. Sur les bancaires, le plus beau, c'est BNP Paribas. Il vient d'ensuite créer des agricoles et Société Générale est peut-être le moins beau dossier des trois. Après, ils ont fait des acquisitions. Ils ont récupéré l'assurance vie plutôt. Donc, ils ont récupéré pas mal de portefeuilles. Ils se sont débarrassés du coup, dans la même logique, de l'XR. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, ça, ils l'ont revendu par gestion d'actifs. Et du coup, ils vous essayent de faire des acquisitions. Donc, ça reste une société plutôt intéressante. Par exemple, Boursorama, c'est la Société Générale, par exemple. Voilà. Donc, les prix pour rentrer, ouais, je serais de la prendre à 30,62 euros. 30,62 euros, c'est pas mal. Et ensuite, ici, vers les 28,52 euros. Voilà. Alors, après, on a TF1. Alors, TF1, c'est une valeur qui était en compétition pendant pas mal de temps avec M6, Metropole TV. Et, bon, il y a eu très peu de temps. Ils ont annoncé un partenariat, limite une fusion entre les deux. Bon, pour l'instant, je ne suis pas sûr que ça ait été validé. Vous pouvez mettre en commentaire si le dossier a été validé ou pas. par l'Europe, parce que je sais qu'il y avait des trois petits bugs qui devaient vendre des chaînes. Donc, vous voyez qu'actuellement, on est repassant toute la M200. Voilà, donc, on a un gap à combler ici qui nous amènerait à 9,75 euros. Alors, le problème, c'est que là, pour l'instant, on bug sur la M200 qui est toujours en tendance haussière. Par contre, la M200, c'est ça qui est plutôt intéressant. La M200, toujours en tendance haussière. Je vais remettre ça un peu. Toujours en tendance haussière, c'est la M200. Donc, il faudrait que le cours repasse en-dessus. On voit que pour l'instant, la MACD est toujours en tendance un peu baissière. Ça va peut-être changer de tendance. Il n'y a pas trop de volume en ce moment. Elle se cherche un peu. Donc, on va voir les résultats annuels. Est-ce qu'ils vont être bons ou pas ? On pourrait la reprendre à 8 euros. Après, c'est vrai que PF1 a tendance un peu à avoir des grosses mèches vers le bas à chaque fois. Vous voyez ici, ici, et ici. Là, il y avait une grosse chute aussi ici. Par contre, elle était remontée. Donc, faites attention si vous utilisez des stop-loss là-dessus parce que vous pouvez vous faire sortir et puis ça peut remonter aussitôt. Je le reprendais vers les 8 euros. 8 euros, c'est un bon prix pour rentrer une première fois dessus TF1. Ensuite, c'est que tout le monde adore. Total Énergie. Alors, Total Énergie, on est d'accord qu'on commence à être haut maintenant, je trouve, sur le dossier. Même si c'est vrai que les cours du pétrole sont très très hauts. Donc, c'est vrai qu'on pourrait peut-être aller chercher les 60 euros qui ont été déjà atteints mais ça remonte à très longtemps, les 60 euros. Là, je dirais plutôt qu'il faudrait essayer d'atteindre dans un premier temps les 56 euros qui étaient les plus hauts avant crise, qui étaient les plus hauts de 2018. Après, c'est vrai que le pétrole est vraiment très très haut actuellement et si on arrive à récupérer la barre des 100 dollars, ça pourrait monter assez haut. C'était ici que le pétrole était assez haut. Le pétrole, pardon. Le Brent, on était à 54 dollars en 2014. On avait un Brent, il me semble, à 120 dollars, un truc comme ça. Je ne dis pas de bêtises mais j'ai aimé qu'elle prend. Vous voyez, on était ici en 2014, on était à 122 dollars le Brent. Donc là, c'est vrai qu'on commence à y aller en sachant que le total de l'époque, ce n'est pas le même total que maintenant. Du coup, elle devrait aller plus haut dans la logique. Elle devrait aller plus haut. Donc déjà, en ligne de mire, on va essayer de jouer les 56,70 euros et peut-être, peut-être, enfin les 62 euros qui nous ramèneraient du coup à 2008. Et donc, on regardera aussi au niveau des... On sait que les chiffres vont être plutôt bons sur Total Energy. Après, la question, c'est le dividende. Est-ce qu'ils vont rehausser le dividende ? Pour moi, oui. Donc, on verra ça. Après, bon, niveau des gaps à combler, bon, celui-là a été comblé à 47,70 euros. On a un petit gap ici encore à 49,18. Et puis, sinon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire. Moi, j'irais plutôt la reprendre après si ça rechute par ici, vers les 42,78 euros. Par ici. Mais bon, après, il faut qu'on rechute à ces niveaux-là. Il faudrait vraiment qu'il y ait une mauvaise nouvelle pour qu'on redescende aussi bas. En tout cas, avec un pétrole aussi haut, je ne vois pas comment ça pourrait... Après, il y a des tensions avec l'Ukraine qui pourraient faire que ça chute pas mal. Donc, attention. La tension avec l'Ukraine, quand je parle de ça, c'est avec la Russie, Russie-Ukraine. Univeronenko, alors ça, c'est mon truc que je n'ai pas revu. Alors, Univeronenko, elle a vraiment du mal. C'est une valeur qui a déçu. Ils ont retiré le dividende. Vous savez que c'était une société qui verse un très beau dividende et c'est fini. Plus de dividendes sur Univeronenko. Donc, les résultats sont aussi la semaine prochaine. Donc, à voir ce que vont donner ces résultats. C'est vrai que pour l'instant, elle ne fait pas grand-chose. Elle est sur une tendance baissière depuis le 8 juin 2021. On a perdu... On est à 85 euros. On est maintenant à 62. On a perdu 24%. On parle que le CAC 40 a gagné. Je ne sais plus combien. Alors, le problème, c'est que, bon, vous voyez que pour l'instant, la M200 n'arrive pas à repasser dessus. À chaque fois, on tape dessus. Donc, pour la reprendre, donc, à voir les résultats, je ne sais pas. Il faut essayer de la reprendre plutôt par là. 55,20 euros, ça tient plutôt bien. On les a tapés là, 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 et là. Donc, 55,60 euros ou 20. Pour faire son achat et essayer de jouer le renversement et qu'on puisse casser cette M200 et repartir à des plus hauts. Après, vous savez que là, il y a beaucoup de choses à récupérer quand même parce qu'on était beaucoup, beaucoup plus haut. Le retracement, il est ici à 118 euros. C'est vrai que c'est un peu fou et moi, à l'époque où je l'avais fait des analyses de l'Unimal Renéco, je disais en dessous des 100 euros, ça vaut le coup. Il y a une action à 62. Donc, ça aussi, c'est une action pour un investisseur aguerri pour essayer de jouer le retour de dividendes en trois ans avec un cours bien meilleur que maintenant. on pourrait essayer de jouer les 100 euros sur l'Unimal Renéco. Voilà. Et alors, la dernière, je vous ai rajouté ça, c'est Walt Disney Company. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on n'arrête pas de s'effondrer, que c'est un dossier que j'aime bien. Walt Disney Company, on va parler un peu de cinéma du coup, donc on était vers les 200 dollars et à partir de ce moment-là, c'est un peu déçu. Pourquoi déjà ? Parce que au niveau des choix qu'ils ont eus cinématographiquement parlant, ça n'a pas été foufou. C'est-à-dire que, bon, il y a eu certains films qui ne sont pas sortis au cinéma ou qui sont sortis en même temps au cinéma et en même temps sur Disney+. Donc du coup, ça a boosté un peu les audiences de Disney+. Le problème après, c'est qu'au cinéma, ça n'a pas marché tant que ça. Alors c'est vrai qu'ils ont mis en avant ces derniers temps Disney+, mais ils ont eu beaucoup d'échecs avec leur studio de la Fox. Donc ils ont racheté la Fox il y a très peu de temps, c'était pour leur catalogue de Disney+. Le problème, c'est que la Fox a eu énormément de four aux Etats-Unis, donc des films qui ont été produits par Walt Disney, qui ont perdu beaucoup d'argent. Il y a eu beaucoup de films aussi estampillés, Marvel, qui ont un peu déçu. Black Widow, ça n'a pas été un gros succès. Les Eternels, ça n'a pas été top. Il y a juste Shang-Chi qui a plutôt bien marché. Pour venir d'un exemple, beaucoup de gens parlent de Spider-Man No Way Home. No Way Home n'a pas été produit par Disney. C'est Sony. Bon, ça a été produit par Mavel. Je crois qu'ils se reprennent un petit peu d'argent dedans, je crois, il me semble. Mais voilà, c'est principalement Sony qui a bien marché durant l'été. Et les dessins animés comme tout, il n'y a pas grand chose qui a marché chez Disney. Et dans les derniers résultats, le nombre d'abonnés avait déçu aussi sur Disney+. Vous voyez, ça avait rechuté. Donc là, on essaie péniblement d'aller combler le gap. Donc là, maintenant, on essaie de faire la chasse au gap. Donc là, celui-là, il a été comblé, celui-là. Vous voyez, 129 dollars. En fait, je crois qu'ils ont tous été comblés maintenant. Ils ont tous été comblés, les gaps, maintenant. Je vois bien. Est-ce que vous voyez, celui-ci-là, il a été comblé là. Celui-ci-là, 116 dollars, il a été comblé. Et celui-ci, c'était le dernier. Attendez, vous ne voyez plus. Hop. Voilà. Celui-ci-là, il n'a pas vraiment été comblé en fait. Non, il n'a pas été comblé. J'ai l'impression que, mais pas tout à fait. On pourrait essayer de jouer les 128 dollars, 128 dollars 20. Effectivement, pour l'instant, ils sont de mauvaise tendance. Après, Walt Disney, pendant quelques temps, on en avait parlé que peut-être que Apple pourrait être intéressée de racheter la société Walt Disney pour du coup avoir un meilleur catalogue au niveau de ses films. Parce que du coup, Walt Disney+, ça reviendra à Apple. Ils auraient le cash flow pour le racheter. Pour l'instant, c'est vrai que c'était des bruits de couloir. Il n'y aurait bien eu rien d'officiel. Et c'est vrai que Walt Disney pourrait être la proie à un moment donné d'un gros du secteur parce que Walt Disney, ça ne coûte pas tant que si cher que ça à Walt Disney. Niveau cap, vous allez voir, ce n'est pas Walt Disney. Niveau cap, on est sur du 258 milliards de dollars. C'est vrai que c'est comme beaucoup, mais pour certaines sociétés, c'est faisable. C'est vrai que ça reste beaucoup. 58 milliards de dollars, ça reste comme beaucoup. mais je ne pense pas qu'Apple ait autant de cash que ça. Ça me paraît même étonnant. J'ai vu ça après, c'est quelques temps en arrière, mais du coup, je me pose même la question. J'ai dit, mais ils ont vu ça où ? Ils n'ont pas aussi autant de cash flow, de trésorerie. Je regardais vite fait les résultats d'Apple. Quoi, je suis au-dessus l'année dernière. Ou alors, très horrible, parce que ça ne pourrait être bizarre qu'ils aient autant. ils n'ont que 53 milliards de dollars, donc c'est vrai qu'ils auraient du mal à racheter Disney. Oui, non. Après, c'est vrai qu'à l'époque, Walt Disney était moins cher, elle était beaucoup plus basse, mais bon, sans parler d'OPA, c'est vrai que là, tous les gaps ont pratiquement été comblés, donc là, celui-là, à 128 dollars. On pourrait essayer de le jouer si les résultats ne sont pas très bons pour repartir à la hausse et essayer du coup d'aller combler les gaps, mais du coup, les gaps à la baisse, donc 147 dollars et 174 dollars. Voilà, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo, un petit pouce bleu, c'est motivant et vous abonnez à la chaîne si vous avez le contenu. Allez, bon investissement à tous, bon trade, ciao.